Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Entreprendre et Durer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet grave, qui est le sujet du burn-out chez les chefs d'entreprise. En fait, si beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur le burn-out chez les salariés, il me paraît utile d'apporter un regard complémentaire pour faire ressortir les spécificités d'un burn-out chez un chef d'entreprise et de voir comment il peut s'en prémunir. Je m'appelle Philippe Dropniac. Pendant plus de 30 ans, j'ai créé et développé des entreprises dans des secteurs différents. Depuis 2017, je me consacre à la transmission de mon expérience en accompagnant entrepreneurs, repreneurs et chefs d'entreprise lors de calottes charnières de leur parcours. Pour commencer, le burn-out c'est quoi ? Il a été mis en évidence dans les années 60 aux Etats-Unis, puis défini en 1969 par l'OMS et enfin en France par l'Inserm. Le burn-out ne doit pas être confondu avec la dépression. Il n'est pas évident à diagnostiquer, car autant on entre en dépression, autant le burn-out est un processus long et sournois qui peut prendre des années avec une succession de phases où l'état de la personne va aller s'aggravant. A l'époque actuelle, on médiatise le burn-out chez les salariés, mais celui des chefs d'entreprise est beaucoup moins connu, souvent parce que le chef d'entreprise va avoir tendance par pudeur à le cacher. Parmi les chefs d'entreprise les plus concernés, mais pas les seuls, citons les agriculteurs. Voyons maintenant quelles sont les phases d'un burn-out. La première phase, c'est celle de l'excès d'enthousiasme qui va amener la personne à s'impliquer au-delà du raisonnable, à se donner des objectifs irréalistes. La deuxième phase sera celle de l'épuisement physique et émotionnel. Comme on est de moins en moins efficace, on essaie d'en faire de plus en plus et ce sera l'engrenage infirmal. La troisième phase va être celle du détachement. C'est en fait une réaction de défense qui va se manifester par de l'indifférence et du cynisme. La quatrième phase, la plus avancée, sera celle de l'auto-dénigrement. La personne se sent inefficace, inutile et se met dans une situation de forte fragilité qui a parfois des conséquences dramatiques. Voyons maintenant quels sont les signes avant-coureurs. Ils sont multiples, mais tous ne se manifesteront pas chez une même personne. En revanche, l'apparition de plusieurs d'entre eux doit servir de sonnette d'alarme. Cela peut commencer par du stress, de l'anxiété et s'accompagner de troubles du sommeil. Peuvent arriver le manque de concentration dans ce que vous faites, de l'impatience, de l'irritabilité vis-à-vis de vos collaborateurs. Puis, vous vous demandez ce que vous faites là, vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Vous allez commencer à ressentir un sentiment d'épuisement physique et psychologique. Et ce, dès le lever. Vous aurez besoin de faire des efforts surhumains ne serait-ce que pour animer une simple réunion. Vous vous sentez morose et puis vous attendez impatiemment la fin de la journée. Vous aurez de plus en plus de mal à décider, ce qui, en tant que chef d'entreprise, est très embêtant. Attention ! En tant que chef d'entreprise, nous sommes soumis à de multiples stimulations qui peuvent aussi nous aider à cacher ce sentiment de lassitude, voire d'épuisement. Et évidemment, à le minimiser. Passons maintenant aux causes du burn-out. Chez un chef d'entreprise, elles peuvent être différentes de celles d'un salarié. Commençons par les causes externes. Une période de crise économique qui dure et qui va apporter une succession de mauvaises nouvelles, telles que la perte de certains clients, la défaillance de certains autres. Une période difficile dans une entreprise qui va générer la peur de ne pas pouvoir assurer les salaires en fin de mois. Voire, dans certains cas, la peur d'un dépôt de bilan. Passons maintenant aux causes personnelles. Ne pas savoir déléguer. Se dire qu'on peut tout gérer tout seul. Ne jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Faire du travail dans son entreprise, l'alpha et l'oméga de sa vie. S'imposer systématiquement des objectifs trop ambitieux qui, évidemment, ne seront pas atteints et seront donc source de stress. Voyons maintenant comment l'éviter. Alors tout d'abord, rappelons-nous que le privilège du chef d'entreprise est de pouvoir gérer son temps. Alors autant en profiter. Pour commencer, une fois par semaine, aménagez-vous un temps pour vous. Prenez 3-4 heures et faites ce que vous aimez. Idéalement, faites une activité physique. Marchez, courez, nagez, faites un tennis, un golf, une balade à cheval. Ensuite, imposez-vous de quitter l'entreprise au plus tard à 19h. Sauf cas exceptionnels, évidemment. Il faut reconnaître que le travail, à partir de 19h, est souvent bidon. On tourne en rond sans vraiment faire quelque chose d'utile. Si vous restez pour prendre un verre, allez le prendre chez vous ou dehors avec des amis. Vous avez une équipe ? Alors appuyez-vous sur elle. Donnez des responsabilités à vos collaborateurs. Ils n'attendent que ça et ils vous le rendront. Faites des breaks réguliers. Et croyez-vous réellement que si vous vous absentez quelques jours, voire une semaine chaque trimestre, le monde et votre entreprise vont s'écrouler ? Vous pensez probablement que le burn-out, c'est pour les personnes fragiles, que cela ne concerne pas les chefs d'entreprise qui sont au-dessus de ça. Or, il y a probablement plus de burn-out chez les chefs d'entreprise que chez les salariés. Pour mémoire, chez ces derniers, les professions les plus touchées sont les enseignants et les professionnels de santé. Voyons maintenant comment agir si cela arrive. Avant tout, il ne faut pas nier son état. Ne pas en avoir honte. Car cela va vous permettre d'anticiper. Il faut s'arrêter. Et rappelez-vous que plus vous vous arrêterez tôt, plus vous reviendrez vite. N'hésitez pas à expliquer ce qui se passe à votre entourage professionnel. car de toute façon, vous risquez d'être hors-jeu pendant des semaines, voire des mois. Ensuite, dès que vous le pouvez, organisez votre absence. Identifiez dans votre équipe là où les personnes qui vont sinon vous remplacer, du moins prendre en charge une bonne partie des tâches qui vous incombent. Tout ne sera pas négatif. Vous découvrirez chez certains de vos collaborateurs des qualités qui vont trouver à s'exprimer. Laissez-les faire, laissez-les agir. Votre priorité doit être de vous rétablir. Quoi qu'il en soit, évidemment, faites-vous soigner. Le repos ne va pas suffire. Médecins, psychothérapeutes sont là pour vous aider à vous reconstruire et à retrouver l'envie de travailler. Pour finir, voyons comment éviter la rechute. Chez les personnes qui ont vécu un burn-out et qui s'en sont sorties, la question est souvent de ne pas rechuter. Or, selon certains experts, le taux de rechute varie entre 30 et 40 %, ce qui est très important. Quelques-uns des pièges qui conduisent droit vers une récidive. Se remettre au travail trop vite parce qu'on est boosté par les médicaments. Ne pas remettre en question les ambitions qui ont contribué à provoquer le burn-out. Se reconcentrer exclusivement sur son travail. Et puis, pour finir, j'ai envie de dire, si vous pouvez vous le permettre, pourquoi ne pas passer à autre chose plutôt que de revenir à votre ancien business. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo sur le burn-out. J'espère qu'elle vous a apporté un certain nombre d'éléments de réflexion. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada